Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo focus de Starter, du jeu Malkyr bien sûr. On va parler du Keen Gaelnath, celui-ci. Comme pour les vidéos précédentes, on fera le tour de toutes les cartes du deck. On regardera ensemble un petit peu comment on peut le faire tourner. On essaiera de voir un petit peu les petites subtilités qu'il y a. Pareil, je le répète comme dans les autres vidéos, je suis un joueur débutant, donc c'est pour découvrir avec vous en même temps le jeu. Donc si vous avez vu d'autres subtilités, d'autres choses, surtout n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, alors on commence d'ailleurs. Le Keen Gaelnath, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là ? Donc du coup, on voit que c'est un personnage hybride. Il a 175 de santé, donc à peu près dans la moyenne, un petit peu moins que le gronde, un petit peu plus que le qui ne meurt pas, même que le qui ne meurt pas, c'est 90 x 2, donc c'est un petit peu particulier. Voilà, on voit donc du coup qu'il utilise et la force et l'intel. Il a 6 de force, 6 d'intel. On voit pareil, sa résistance est à 6 également. C'est un peu la résistance classique, on va dire. Comme les autres personnages, comme les autres héros, il a une capacité passive, une capacité active. Sa capacité passive, c'est que poison 5 en début de partie, c'est-à-dire qu'il va mettre 5 points de poison directement sur l'adversaire. Voilà, dès le début. Et on voit, particularité, le king et le nat gagne plus 1 de dégâts par marqueur poison sur l'adversaire. Voilà, donc on comprend clairement qu'il va falloir bourriner l'adversaire de marqueur poison pour justement faire de plus en plus de dégâts et de plus en plus mal. Sa capacité active, donc elle coûte, elle, des points d'action. On peut l'utiliser 3 fois. Là, il met poison 3. Donc là, 3 points de poison direct sur la tête de l'adversaire, c'est pas négligeable. Surtout quand on voit, du coup, ça fera 3 points de dégâts supplémentaires à chaque fois. Dégâts x, x étant le nombre de marqueurs poison sur votre adversaire. Donc voilà, déjà, si, admettons, on le fait au premier tour, il y a 5 de poison. Il va donc se prendre 5 points de dégâts. Mais comme le king et le nat fait un point de dégâts en plus par marqueur poison, s'il y en a déjà 5, il va s'en prendre 10 au total. Et on lui en met 3. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que l'on a ? Évidemment, la carte de lutte, le standard qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît. Force, disait par 2. C'est pas super génial sur un personnage hybride, parce qu'on a vu qu'il n'y avait que 6 de force, contrairement à un personnage comme le gronde qui est full force. Donc, du coup, évidemment, ça fera un petit peu plus mal. Bon, mais c'est une carte à utilisation infinie. Comme je le dis dans les autres vidéos, c'est toujours pratique pour ne pas se faire prendre de court par l'adversaire. Ça peut toujours être pratique pour temporiser si on attend que les points d'action remontent. Voilà, parce que vous allez voir, je trouve que le King Galenath, il y a beaucoup de cartes qui ont besoin de points d'action pour être jouées. Je trouve, contrairement au gronde et au qui ne meure pas. Donc, bon, voilà. Il va falloir... Je pense qu'il est un petit peu plus dur à jouer que les deux autres. Voilà. Mais pareil, c'est que mon avis perso est... Après, comment ? C'est une sorte de feeling aussi. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise avec certains decks plutôt que d'autres. Donc, voilà. Deuxième carte, carte d'attaque magique. Brûlure. Donc, elle fait 6 plus intelligence de dégâts et elle met un point de brûlure. Donc, vous allez avoir des cartes qui auront des effets si l'adversaire a brûlure sur lui. Enfin, un petit peu comme on a le saignement, comme on a l'infection, comme on a le poison. Bon, ça, on passe. C'est du connu maintenant. Ensuite, vous avez un petit peu la même chose, le coup d'estoc qui lui fait 6 plus force. Oui, comme le King Galenath est un personnage hybride utilisant la force et l'intelligence. Donc, du coup, dans le deck, ils ont mis l'attaque qui fait 6 plus force et l'attaque qui fait 6 plus intel. Voilà. La 6 plus intel met des marqueurs feu. La 6 plus force met des marqueurs saignement. Cette carte, on la connaît, on l'a vu, puisqu'elle est dans le deck de base du gronde. Ensuite, dans les nouveautés, ce qui nous intéresse quand même, on a la volonté des races. Donc, là, on voit 3 utilisations par partie, 2 points d'action pour la jouer. Elle met un coup de poison, poison 1, intéressant, puisque n'oubliez pas, c'est ce qu'on veut, on veut mettre beaucoup de poison sur l'adversaire. Dégâts 8, et là, on a 8 plus intelligence et force. Donc, ça, c'est vraiment une carte qui va s'adresser aux joueurs hybrides, pour maximiser un petit peu le fait d'avoir, d'utiliser les deux compétences, l'intel et la force. Donc, du coup, ça va être une carte, certainement, qui va faire le plus de dégâts que l'on aura à notre disposition. Et, en plus, elle met du poison. Ensuite, vous avez dépassement d'essence. Donc, on peut l'utiliser 2 fois par partie. 4 points de mana, j'ai dit, ça coûte cher. Si l'adversaire a poison, ou si nous, on a un marqueur ferveur, donc là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le but d'avoir de la ferveur, mais il doit y avoir d'autres personnages qui peuvent utiliser cette carte s'ils jouent avec de la ferveur. On draine de la vie. Le drain de vie, je vous rappelle, on l'avait vu dans la vidéo du gronde, autant, ça vous fait gagner autant de points de vie que les dégâts que vous infligez. Et, en dégâts, ça fait 6 plus un tel plus force. Donc, même chose, on additionne nos deux caractéristiques. Donc, c'est vraiment une carte pour les joueurs qui jouent des héros hybrides. Ensuite, nouvelle carte aussi, le reflet abyssal. Là, pareil, on voit, 3 utilisations, c'est cool, mais 5 points d'action. Là, ça coûte cher. Pourquoi ? Ah ben, voilà, on voit enchaînement. Déjà, dans la vidéo du qui meurt pas, on avait vu que la carte qui était en enchaînement dans le starter du qui meurt pas, elle coûtait également 4 ou 5 PA, je ne sais plus. Mais voilà, c'est une carte qui coûte cher. Évidemment, heureusement que ça vous coûte cher, puisque ça vous permet derrière de rejouer instantanément une deuxième carte sans que l'adversaire puisse jouer entre deux. Donc, évidemment, si ça ne coûtait pas cher et que vous le faisiez en chaîne, l'adversaire n'aurait jamais le temps de jouer. Donc, il faut, voilà, il faut vraiment que ce sont des cartes coûteuses en PA, c'est logique. Donc, ensuite, qu'est-ce que l'on voit ? Célérité. Tiens, première fois dans les vidéos qu'on voit une célérité. Alors, qu'est-ce que la célérité fait ? C'est-à-dire qu'en célérité, voilà, ça s'applique si vous jouez avant la seconde 27. C'est-à-dire que vous avez 30 secondes pour jouer votre tour. Mais si dans les 27 premières secondes, vous décidez à jouer le reflet abyssal, il y aura un effet en plus. Cet effet en plus, c'est plus X dégâts, X étant votre intelligence. Voilà. Donc, en la jouant vite, on va faire plus mal. Ou sinon, si vous ne la jouez pas en célérité, vous ne ferez que 6 plus X de dégâts, X étant le nombre de marqueurs poison sur l'adversaire. Si vous la jouez en célérité, du coup, vous aurez 6 plus le nombre de marqueurs poison sur l'adversaire en dégâts, et plus le X de la célérité, votre intelligence. Voilà. Donc, on voit encore une bonne raison de mettre des marqueurs poison sur l'adversaire. Ensuite, nous avons le monolithe. Donc là, le monolithe, c'est une carte un petit peu entre guillemets basique. Trois utilisations, aucun coût en PA. On est content, parce qu'il va falloir trouver quand même des cartes à jouer le temps que nos PA remontent. Elle fait 6 plus intelligence plus force. Voilà. Donc là, on voit qu'on est un petit peu au niveau des dégâts, comme la volonté de race, un petit peu moins forte, puisqu'elle ne fait que 6. Mais là, la volonté de race, elle coûte des PA. Alors que celle-ci, même si elle ne met pas de poison, elle ne coûte rien. Et on va voir que les cartes qui ne coûtent rien, c'est pratique, parce que tous les autres coûtent très cher. Ensuite, qu'est-ce que l'on a ? On a en défense une égide de magnétisme. Donc, trois utilisations par partie. Deux points d'action. Paralysie. Pareil, paralysie. On ne l'a pas encore vue dans les vidéos. Je vais en réfléchir pour ne pas dire de bêtises, mais non. Donc, la paralysie, ça veut dire que votre adversaire a 5 secondes pour jouer au prochain tour. C'est-à-dire que là, il n'aura plus 30 secondes pour réfléchir tranquillement à ce qu'il va faire, mais 5. 5, c'est court. Voilà. Donc, évidemment, si vous tombez sur des joueurs qui ont des decks qui tournent, qui connaissent le jeu par cœur, eux, en 2 secondes et demie, ils ont déjà joué. Ils savent même qu'en voyant votre carte, ils savent ce qu'il faut pour la contrer ou pour rentabiliser leur deck au maximum. Par contre, voilà, si vous jouez avec des débutants, le temps que vous appreniez à jouer, pareil, c'est super embêtant de ne pouvoir jouer qu'en 5 secondes. Parce que déjà, il suffit qu'ils ne connaissent pas la carte, la personne regarde ce qu'elle fait, trop tard, les 5 secondes sont déjà passées. Voilà. Donc, c'est vraiment une carte très embêtante. Et ensuite, elle vous protège de 8 plus intelligence. Voilà. Deuxième carte de défense. Donc là, la fibre de Genèse. Là, on voit qu'on a une protection qui n'est que de 4, contrairement à l'égide de magnétisme qui était 6 plus intelligence. Là, on a une protection à 4 plus intelligence, mais aussi plus force. On additionne vos deux caractéristiques. Donc, évidemment, ce sera une protection qui sera... Là, on avait donc 8 plus intelligence. Vous avez 6 d'intelligence, ça va faire une protection à 14. Là, ici, vous avez 6 en force, 6 en intelligence, 12 et 4, 16. Donc, c'est une protection qui va être plus importante. Par contre, ça va être une protection que l'on ne pourrait utiliser que 3 fois pour 2 PA, ce qui est pareil que l'égide de magnétisme qui coûtait 3 utilisations et 2 points d'action. Mais on voit que si l'adversaire, il a un poison, c'est un petit peu le but qu'on lui remette plein la tête, donc normalement, il y a de fortes chances qu'il en ait, on gagne plus 1 d'intelligence, plus 1 de force. Et là, ça va nous permettre, donc, de toutes les cartes qu'on vient de voir, qui faisaient, que ce soit de la défense, que ce soit de l'attaque, qui utilisaient l'intelligence et la force, ben là, ça va nous booster un petit peu. On peut l'utiliser 3 fois, donc on va essayer quand même, je pense, de devoir l'appliquer 3 fois pour gagner le plus 3 d'intel et le plus 3 de force. Parce qu'on a vu que sur nos attaques, comme celle-ci, par exemple, et bien, le plus 3 d'intel et le plus 3 de force, ça va faire 6 points de dégâts au total, parce qu'on utilise l'intelligence plus la force. Là où, sur des cartes comme la boule de feu, qui n'utilise que l'intelligence, ou le coup d'estoc, qui n'utilise que la force, là, on n'aura que le bonus de plus 3. Ce sera moins intéressant, et je ne parle pas de la lutte, ce sera moins intéressant de les utiliser. Voilà. Et ensuite, petite carte utilitaire, la potion de résistance. Donc, la potion de résistance plus 4 de résistance. On la connaît, on l'a vu dans le deck du grond. Donc, c'est instantané, c'est-à-dire, au moment où vous la posez, ça agit tout de suite. On n'attend pas que l'adversaire pose une carte en réponse pour que le plus 4 soit compté. C'est de l'instantané. Donc, voilà. Donc, du coup, là, on a fait le tour des cartes du deck. Bon, on voit clairement qu'il va falloir qu'on se débrouille pour poser du poison, pour pouvoir booster un petit peu nos valeurs d'intelligence et de force. Et donc, c'est pour ça que là, c'est pas un... Contrairement au grond ou au qui meure pas, où on avait déjà une trame, je pense, un petit peu toute faite dans la manière de jouer le deck. Là, il va falloir plutôt être réactif par rapport à ce que fait notre adversaire. Parce que, justement, vous avez vu, toutes les cartes coûtent quand même pas mal de PA. Donc, il va falloir utiliser des cartes pour temporiser le temps de récupérer des PA entre deux cartes assez badass. Donc, du coup, ça nous donne... Je vais vous montrer ça. Hop, je cache ceci. Voilà. Donc, du coup, moi, je le verrais comme ça. C'est-à-dire qu'en première partie de la partie, on va chercher à empoisonner l'adversaire et commencer à lui faire des points de négat. Dès le début, évidemment, jouer la potion de résistance parce que ça va nous donner des points de défense. Donc, il vaut mieux les mettre dès le premier tour parce que si vous mettez après 10 tours de jeu votre potion de résistance, du coup, elle encaissera moins de points de vie que si vous le mettez au premier tour ou là, dès le début de la partie, elle sera rentable. Plutôt, vous allez mettre la résistance en plus, plus elle va absorber le point de vie que vous allez prendre. Et donc, du coup, elle va avoir une rentabilité maximum. Pareil, au niveau de la fibre de la genèse, on a vu que ça va vous permettre de récupérer de la force et de l'intelligence. Donc, comme avec le passif du King Gael Nath, l'adversaire va commencer directement avec des marqueurs poison sur lui, directement, vous allez gagner des points d'intelligence et de force à chaque fois que vous utilisez la fibre de la genèse. Le King Gael Nath va vous servir à mettre, avec son actif, trois points de poison d'un coup à chaque fois et faire un peu de dégâts, toujours. Et la volonté de race, c'est exactement pareil. Donc, pour faire des dégâts et puis mettre un marqueur de poison également. Donc, il va falloir jouer, bon, en premier quasiment, la potion de résistance, je pense. Après, devoir jongler avec ces trois-là pour pouvoir maxer d'une part le plus trois d'intelligence et de force et de mettre des poisons avec ces deux-là. Voilà. Le problème, c'est qu'on voit que ça, ça coûte 2 PA, ça, ça en coûte 2, ça, ça en coûte 2 et l'attaque du King Gael Nath en coûte 3. Je revérifie pour ne pas vous dire de bêtises. C'est ça. C'est l'attaque du King en coûte 3. Donc, du coup, c'est sûr que ça va nous coûter cher en points d'action. Dans la deuxième partie, c'est en gros, on finit l'adversaire. Donc là, on va utiliser le reflet abyssal qui va nous permettre de mettre le monolithe juste dans la foulée sans que l'adversaire puisse interagir entre deux. Et donc, c'est pour ça, on voit que la carte du reflet abyssal coûte déjà 5 PA. Derrière, on ne peut pas se permettre de mettre une autre carte qui va coûter encore des PA. Voilà. Et c'est pour ça que le monolithe, il tombe bien parce que, justement, il va utiliser la force plus l'intelligence pour faire du dégât. Et comment ? Et donc, du coup, ça va nous permettre pour 5 PA de jouer 2 cartes qui font quand même très mal. Voilà. Donc, et pareil, 5 de PA, c'est énorme. Donc, du coup, on va avoir deux manières de temporiser un petit peu. On aura une temporisation qui va être un petit peu plus défensive avec l'égide de magnétisme qui, en plus, va paralyser l'adversaire. Donc, du coup, il n'aura que 5 secondes pour jouer. Donc, ça, ça va nous éviter de prendre trop de dégâts. Le dépassement d'essence, alors, je l'ai mis en temporisation défensive parce qu'il va nous permettre de nous soigner. Donc, là, c'est une attaque qui va faire des dégâts. L'adversaire, il y aura soit comme possibilité de se mettre en défense. Donc, du coup, il ne vous fera pas mal. Vous, vous allez lui faire un peu de dégâts et récupérer des points de vie. Ou au pire, si l'adversaire décide de vous attaquer, vous, vous lui ferez du dégâts. Mais avec les dégâts que vous lui ferez, vous regagnerez des points de vie que vous allez reperdre dans la foulée parce que l'adversaire, il a décidé de vous attaquer. Donc, du coup, normalement, vous ne devriez pas prendre trop de dégâts parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le kin, plus l'adversaire aura de marqueur poison sur lui, plus vous ferez de dégâts. Donc, automatiquement, en fin de partie, le dépassement d'essence va faire beaucoup plus de dégâts. Donc, la régénération, enfin, le drain de vie qui va en suivre sera plus important. Donc, en début de partie, utilisez plutôt l'égide de magnétisme et parce que c'est pareil, l'adversaire, il aura moins tendance à faire de dégâts en début de partie qu'en fin de partie et le dépassement d'essence attendent la fin de partie où vous avez maxé vraiment le nombre de points de poison sur l'adversaire pour faire plus de dégâts et régénérer plus de... enfin, drainé plus de points de vie. Voilà. Sinon, après, vous avez des temporisations offensives. Là, c'est donc tout simplement si vous préférez mettre des baffes plutôt qu'essayer de vous défendre avec les deux autres et surtout, c'est que ces trois cartes-là ne coûtent aucun point d'action. Et donc, je pense, la difficulté de ce deck, ça va être la gestion des points d'action parce qu'il n'est pas très compliqué à comprendre. En gros, c'est qu'on met des poisons et on tape et une fois qu'on en a mis assez, on utilise ces deux cartes-là pour vraiment faire très mal. Mais en attendant, il va falloir gérer les points d'action parce que ça coûte très très cher. Bon, là, le premier, ça va aller. On ne sait pas très... Comment... On ne l'utilise qu'une fois donc ça n'en prendra pas le plus. Mais voilà, c'est surtout ces cartes-là qui en coûtent deux PA à chaque utilisation. Donc, chaque fois que vous allez les utiliser, vous allez consommer les deux PA que vous allez avoir gagnés en début du tour. Donc, vous n'allez jamais pouvoir mettre de points d'action de côté, entre guillemets. L'attaque du King qui en coûte trois. Donc là, ça veut dire que ça fait déjà un tour et que vous devez économiser les points du tour d'avant plus au deuxième tour avoir vos quatre PA et sur les quatre en consommer trois. Voilà, ce qui permettra par contre au tour encore d'après, il vous en restera un au tour d'après d'en récupérer deux et là, vous en aurez trois pour refaire une deuxième fois l'actif du King Galenath et remettre encore un coup trois points de poison. Donc voilà, je pense que la grosse difficulté du deck, ça va être de gérer les points d'action et donc pour monter justement les poisons pour ensuite, une fois qu'on a mis beaucoup de poisons, pouvoir vraiment l'achever et quand vous mettez des poisons, vous lui baissez et vous grignotez petit à petit ses points de vie et là, pour l'achever avec le combo de ses deux cartes et puis là, pour faire vraiment beaucoup de dégâts parce que le King fait plus un dégâts par marqueur poison sur l'adversaire. Voilà, et entre deux, essayez d'éviter de prendre trop cher mais là, ça va vous coûter des PA ou alors, en attendant de gagner des PA, vous faites des attaques un petit peu plus faibles histoire du coup de continuer ce que je disais tout à l'heure à le grignoter et puis de monter vos PA pour monter ensuite les points de poison. Voilà, alors j'espère que j'ai été clair pour vous. Je vous dis, ce deck, voilà, il n'est pas des plus faciles je pense à gérer au début. Il faut vraiment beaucoup calculer ses PA mais il doit être vraiment très fun et très sympa donc c'est pareil, je pense que je modifie, ça va être un des premiers decks que je trafriquerai un petit peu pour essayer de l'améliorer. je ferai peut-être des vidéos sur les decks que je modifierai tout ça je pense. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé celle-ci de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à suivre la chaîne pour voir les autres vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas non plus à donner en commentaire vos impressions. Si vous êtes joueur débutant, dire un petit peu si vous utilisez le deck de la même manière que moi. Si vous avez vu d'autres subtilités ou que vous avez testé en jeu et que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui passent bien donc pareil, même chose, n'hésitez pas, vous me le dites et si vous êtes des joueurs confirmés, c'est pareil, là on prend les infos, on n'a pas la science infuse et voilà. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je mettrai les liens vers le Discord, vers le Wiki, vers le site de Malkir Studio comme ça, vous aurez toutes les informations. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis quoi que vous fassiez, amusez-vous bien. Tchuss, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada